On va vendre aux enchères cet important vase impérial de Tianlong. C'est un vase de forme lanterne, c'est-à-dire cylindrique avec un col assez étroit qui rappelle la forme de lanterne chinoise. Il s'agit d'un vase impérial qui a été fabriqué pour l'empereur Tianlong. L'empereur Tianlong était un grand amateur d'art, un mécène. Il a vraiment poussé les artisans à se surpasser et à produire énormément de choses pour ses palais. C'est un vase émaillé polychrome qu'on peut appeler un vase Yang Tsai, c'est-à-dire des couleurs qui sont inspirées de l'Europe. C'est une porcelaine émaillée polychrome à décor des vues immortelles taoïstes. Cet objet est très rare, puisque la plupart des vases de ce genre sont vraiment de taille beaucoup plus petite, voire parfois la moitié de ce vase-là. Il y en a très peu qui sont aussi grands et qui comportent un décor aussi riche. Sur le col et sur le pied du vase, on trouve surtout un bandeau, ce qui fait faire comme un cadre autour de l'image principale. Le bandeau, donc, il est émaillé rouge rubis, assez épais, et on a avec une aiguille incisée à l'intérieur le décor, ce qu'on appelle le scrafiato. Ça fait des rinceaux tout fins. Il y a un très joli relief. Le fond et l'intérieur sont émaillés turquoises. Le décor de ce vase, il est assez exceptionnel. On peut le tourner comme comment déroule une peinture. Vous avez donc les huit immortels taoïstes qui viennent probablement de terminer le banquet de la reine-mère de l'Ouest, qui s'appelle Siuangou. Il les a invités à participer à ce banquet pour goûter ces pêches de longévité qui ont mûri et qui ont 3000 ans. Et donc, pour permettre à ces huit immortels de continuer à être immortels, elle les invite à son banquet, Pantao Hui. Ce vase, de manière générale, il regorge de longévité. Vous avez tous les symboles possibles qui existent dans la Chine du XVIIIe siècle qui veulent dire longévité et qui souhaitent longue vie à celui qui possède ce vase, donc l'empereur. Vous avez les pêches de longévité, les immortels, les caractères chauves de longévité, les champignons de longévité, le pain, le cerf, tout. Donc, celui qui reçoit ce vase, il est vraiment béni de longévité pour toujours. L'autre chose qui est très rare, c'est qu'il a son socle d'origine, qui est également en porcelaine. La porcelaine du socle est émaillée rouge corail, avec un décor en or de fleurs de lotus et de rinceaux. C'est très joli. Et le socle, il porte comme le vase, une marque impériale à six caractères. La marque sur ce vase et sur le socle indique vraiment que l'objet a été fabriqué pour l'empereur lui-même. Tout ça fait en sorte à ce qu'en septembre, tout le monde s'attend à une grande vente exceptionnelle d'un objet extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada